bonsoir les enfants c'est papa bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée les enfants bienvenue à la clinique les enfants cette photo que vous voyez à côté c'est une photo de mon passeport le passeport de papa donc si vous connaissez pas mon nom si vous connaissez pas mon âge tous mes détails personnels si vous saviez pas qui j'étais bah écoutez vous n'avez qu'à regarder cette photo ça doit être des détails importants et personnels mais bon bref c'est pas grave on dit tous les coups sont permis photo que vous voyez c'est une photo de mon passeport elle provient de la djsn de la délégation générale à la juridité nationale bureau de mon monsieur margangele c'est de là bas qu'elle provient cette photo ils ont donné cette photo à un de leurs cyber miliciens qui est sur internet un bonhomme très méchant sur internet pour la mettre sur internet c'est pas le fait de la mettre qui sur internet qui est important les enfants c'est le pourquoi pourquoi ils l'ont mis sur internet comme les détails personnels ne sont plus personnels ils sont devenus publics bon vous verrez très bien que sur cette photo on a dit avec mon passeport il doit expirer entre le 23 et le 28 mai donc ils ont donné cette photo à leurs cyber miliciens pouvaient les mettre sur internet pour dire qu'en fait j'ai pas besoin de passeport qu'en fait mon passeport même en fait il n'est même pas expiré il expire le 23 mai ou le 28 mai c'est à dire dans un mois ou deux un mois et le jour où j'aurais vraiment besoin de passeport en fait le truc c'est d'expliquer que je n'ai pas besoin de passeport j'essaie de créer un buzz et en fait mon passeport fini j'aurais dû attendre le 23 mai ou le 28 mai vous n'avez qu'à regarder la photo et tout j'aurais qu'à attendre le 23 mai pour demander le passeport parce que le jour où même je vais demander vraiment le passeport où je serai vraiment dans le besoin c'est là où je souris donc en ce moment en fait je n'en ai pas besoin en fait c'est à dire c'est pas le moment de renouveler le passeport c'est et je suis je profite plus tôt pour venir faire un buzz sur internet ça c'est la réponse que m'envoie monsieur mbarga angélé par le fait que je lui dis que ça lui dit ça fait cinq mois c'est moi que j'ai fait ma demande de passeport et que dans la capsule d'avant ceux qui ne l'ont pas vu je vous ai donné une information importante c'est que l'ambassadeur ayant pris un avocat pour pouvoir avoir des réponses l'ambassadeur du cameroun monsieur sébastien fouman monsieur sébastien fouman un peu embarrassé a répondu à mon avocat que en fait le gars lui n'a rien compris mais il croit que selon lui quand il réfléchit bien quand il est calme si on lui pose la question bon selon son entendement ça doit être à cause et de mes problèmes politiques que j'ai au cameroun qu'on a décidé au cameroun de ne pas me faire le passeport mais au lieu de répondre à cette question ça s'appelle l'art d'être autre hors sujet au lieu de répondre à cette question qui est basique c'est un peu comme si vous demandez à quelqu'un la carte d'entité genre ma carte d'entité espire dans deux mois je m'en vais voir faire maintenant la carte maintenant pour que bon il faut que ce soit prêt pour que l'autre ne termine pas et on te dit que non c'est quand tu demandes sept mois après que oui la carte on te dit que frère mais comment tu peux demander la carte voyez ce que je veux dire les enfants ça peut être drôle mais le combat pour la citoyenneté parce que ce n'est pas vraiment ça je voulais juste vous expliquer un peu ce qui se passe et que je trouve que je trouve pas normal et que vous devez comprendre que la lutte que nous menons c'est des luttes importantes parce qu'elles sont pas seulement les luttes pour le développement d'un pays elles sont des luttes pour notre propre existence c'est à dire qu'on est en train de lutter contre la capacité du gouvernement camerounais à empêcher les camerounais de jouir de leur citoyenneté c'est de ça qu'il s'agit cette lutte est la lutte qui démontre contre la capacité du gouvernement à utiliser les institutions c'est-à-dire la police la gendarmerie les administrations des passeports des cas d'identité et tout pour empêcher les camerounais de jouir de leur citoyenneté donc de leur droit de regard sur la gestion de la chose publique de la participation en termes de vote donc de leur voie c'est même là c'est même ça répond même à un besoin de étouffer des voix des camerounais parce que lorsqu'on ne vous donne pas une carte d'identité c'est qu'on vous enlève votre droit de citoyen quand vous n'avez vous naissez quelque part d'un hôpital et vous n'avez pas l'acte de naissance il ya les enfants qui naissent ils ont l'acte de naissance à 15 ans si il ya même les plus grands que c'est quand il arrive à l'âge de fait la carte d'identité qui se rend compte qu'il n'a pas l'acte de naissance mais non ce n'est pas par hasard c'est pas une action du du hasard non elle est pensée elle est voulue c'est un mécanisme de conservation de pouvoir qui consiste à écarter le maximum de camerounais du droit d'être camerounais aujourd'hui on vous dit vous avez 25 millions de camerounais mais c'est sur la base de quoi sur la base de rien parce qu'on compte seulement le nombre qui n'ont pas d'acte de naissance on se demande comment on les a comptés quel rapport qu'on fait entre les chiffres qu'on refont comment on les compile mais ce n'est pas par hasard les enfants écarter le maximum de camerounais leur enlever leur citoyenneté dont leur droit de regard leur droit de participer leur voix le pouvoir de leur voix les enfants partagés je sais pas il n'y a pas des luttes plus grandes il n'y a pas de plus quand vous vous rendez compte qu'un citoyen lambda comme moi tout ce que je fais c'est que je suis toutes les règles je demande un passeport normalement comme quelqu'un qui utilise un passeport normal on ne me le donne pas je vous donne même les raisons mais au lieu de me donner juste le passeport ou de me donner une raison clair voici vous on ne te donne pas le passeport pour telle raison ton dossier n'est pas complet il n'y a pas ceci ou tu n'as pas rempli cette fiche ou tu n'as pas payé telle sorte au lieu de me donner une raison simple comme bonjour qu'est ce qu'ils font ils engagent des mecs sur internet pour venir poster mes détails personnels ils partent dans la base de données quand je vous dis utilisation de la structure de l'institution de tel on utilise la gendarmerie pour nuire à un citoyen donc ils vont dans la base de données de la gendarmerie ils prennent la preuve qu'ils ont vous savez pour pouvoir renouveler un passeport il faut l'avoir donné un ancien passeport la preuve donc ils sont allés là ils ont eu tous mes éléments ils filment ce truc et ils donnent à la gendarme pour venir vous dire quoi pour vous dire qu'en fait le passeport de Valcero inspire le fer 8 mai donc en fait sa demande de passeport c'est un buzz sa demande de passeport c'est un buzz je ne sais pas ça s'appelle réduire la souffrance d'un peuple ils sont tellement incapable de répondre à nos questions ils sont tellement incapable de répondre aux attentes du peuple que ça devient la faute du peuple donc je viens de faire une faute la faute qui est la mienne c'est que j'ai osé essayer de renouveler mon passeport c'est la faute qui est la mienne est ce que je veux dire les enfants ça dit quand ils vont me donner mon passeport comme à tout le monde en 48 heures ils estiment que c'était plutôt une faute de demander à renouveler mon passeport là la raison qu'ils donnent la première raison que j'ai vu sur internet c'est que mon dossier n'était pas complet et après j'ai vu sur internet internet là maintenant je vois ce truc de ce ce frère camerounais où il dit en fait mon passeport expire voyez il veut qu'on commence à parler mais c'est très important aussi parce que ça nous permet quand même de dire que pour que vous ayez un visa sur un passeport il faut qu'il ait une validité de six mois est ce que je veux dire et là vous voyez on est on est pratiquant en fin du mois de mars avril mai donc je peux plus mettre de passeport dedans dont il ne me sert plus à rien dont il ne me sert plus à rien non non mais ça c'est c'est pas important qu'ils te le fassent ressortir le plus important c'est qu'ils ont un objectif déjà un ils s'appuient sur le fait que peut-être que vous êtes un peu gogol et puis ils estiment que non ils vont non seulement mettre les détails personnels de moi dehors parce qu'ils les ont pris de la djsn ça c'est la réponse que la djsn m'envoie ils auraient pu me dire que frère attend ils auraient pu m'écrire pour me dire que frère bon écoute voilà comme ton passeport je sais pas ils auraient pu écrire n'importe quoi et m'envoyer cette réponse non ils ont donné une copie de mon passeport à ce monsieur qui est sur internet qui doit donc forcément être quelqu'un qui est payé par nos impôts payé par l'argent de nos impôts pour venir mettre la copie de mon passeport sur internet objectif me nuit c'est que tu demandes le passeport et on décide que non on va le on va profiter on va profiter du moment où il demande mais pour le nuit plutôt objectif plutôt une nuit parce que tout ça ne répond pas à pourquoi je n'ai pas de passeport s'ils me disent que ce n'est pas le bon moment pour avoir le passeport mais s'ils m'écrivent un papier je garde j'en sais rien les gars non ils utilisent là ils ont juste un projet c'est de m'enlever ma citoyenneté je vous ai dit l'ambassadeur a dit à mon avocat que c'est la cause de mes problèmes politiques que je n'ai pas de passeport qu'on n'a pas qu'ils ont décidé qu'un bar ganguelé a décidé de ne pas établir ou faire établir mon passeport et que la seule chose qui me reste à faire c'est de prendre l'agile politique une fois que je vous ai dit ça ils ont envoyé ce bonhomme pour venir dire qu'en fait je n'ai pas besoin de passeport ça c'est la réponse d'un bar ganguelé il dit que je n'ai pas besoin de passeport mon passeport expire le 28 mai voilà la réponse aux combats ganguelé vient donc de m'envoyer les enfants il ne faut pas partager pour moi ce n'est pas pour moi qu'il faut partager il faut partager pour les milliers d'états marounais qui souffrent abattrés dans leur propre pays c'est triste vous êtes des millions dans cette situation incapable de s'inscrire à l'école incapable d'avoir un quart d'entité incapable de rien mais vous vivez vous n'êtes pas compté là ils essayent de m'effacer c'est ça qui est la vérité des enfants pas besoin d'aller chercher des médias à 14 heures ils ont pris mes détails ils ont donné aux mecs sur internet et le mec il est pour venir mettre en disant que non j'ai pas besoin de passeport les enfants il est où mon petit yo-yo je t'ai pas vu de plus frère il faut être fort les gars il faut être fort c'était papa